Salut à tous c'est Catoine, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo blabla de mai 2023 On l'attaque tout de suite et on est à l'extérieur comme vous pouvez le remarquer Parce qu'aujourd'hui il fait beau, il y a peut-être un peu de vent Donc il est possible que ma voix soit parfois un peu saccadée Mais que voulez-vous, je vis dans deux régions très venteuses Bref, allez, on l'attaque comme d'habitude par la lecture du mois Ce mois-ci j'ai lu In Irritance Game tome 3 de Jennifer Lynn Barnes Je ne sais toujours pas comment on prononce Alors, donc c'est le dernier tome de la trilogie Je ne sais pas si vous avez suivi mais du coup mars, avril, mai c'était les lectures du mois J'ai lu les trois comme ça, hop, on est ok Qu'est-ce que j'ai pensé ? Eh bien, vous savez que ma critique envers cette trilogie n'est pas du tout dans l'optique de l'opinion publique Moi je trouve que c'est plutôt, voilà J'ai trouvé que le tome 2 était mieux que le 1 et que le 3 Qu'est-ce qui se passe dans le 3 ? Eh bien, Avery, 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 c'est compliqué, c'est quoi c'est des prénoms américains ? Avery, elle a 18 ans et donc elle va avoir 18 ans, il reste quelques jours, quelques semaines Mais vraiment c'est très très proche Donc est-ce qu'elle va pouvoir accéder à son éditage ou pas ? Bah, telle est la question, alors évidemment il y a toujours des rebondissements de dingue dans ces livres là Et je trouve que c'est complètement, mais complètement farfelu Des gens qui viennent de nulle part, qui débarquent dans le... je sais pas, je sais pas d'où vient l'inspiration Mais je trouve qu'elle est très mauvaise Pour moi c'est vraiment... moi quand j'ai lu je disais mais lol en fait Gros, lol, est-ce que ça se dit encore lol à notre époque en 2023 ? Je sais pas, moi je suis des années 2000, 2010 Voilà, team 1980, on est là, je suis allée en 80, mais je suis née dans les années 80 Ouais, et euh... non je sais pas, je crois que c'est le pire tome des 3 Et de plus c'est la fin, la fin elle est exceptionnelle C'est ironique Euh... non, j'ai pas compris, je comprends toujours pas l'intérêt, l'engouement public sur cette trilogie Euh... au moins comme ça mon avis est fait Je peux pas vous en dire plus parce que si je vous en dis plus, je vous révèle finalement toute l'histoire Et c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de pages pour finalement pas grand chose Voilà, est-ce qu'on peut en dire plus ? Non Euh... c'est pas un livre que j'achèterais en physique hein, parce que moi je l'ai lu sur ma... ma Kindle Donc c'est une liseuse J'irai pas acheter les livres, ni en format pocket, ni en format de luxe comme je les appelle Euh... parce que pour moi ça n'a pas sa place Dans ma bibliothèque Et je veux pas dire non plus que c'est mauvais hein C'est juste que l'histoire elle est... ni qu'une des têtes J'ai hâte de passer à autre chose et de vous présenter un vrai livre que j'ai apprécié de lire Et qui je me suis pas dit mais c'est quoi cette histoire de dingue je... Voilà, et pourtant sachez que j'ai l'esprit très libre Euh... je peux accepter tout et n'importe quoi Le monde fantastique c'est tout à fait mon truc Alors c'est pas du fantastique, c'est un autre thème Un autre sujet que je sais jamais comment on dit Bref, si je trouve le mot je vous serai de l'insérer quelque part par là Mais pour moi c'est pas du tout... vous pouvez passer votre genre Je donne pas du tout 1 sur 20 Je crois que je mettrais même pas... allez 10 boîtes sympas Bref, sur ce trilo j'ai terminé Je suis contente au moins j'ai vu et je suis pas d'accord avec le reste de la population mondiale Allez on va attaquer tout de suite le top 5 du blog Ce mois-ci en top 1 nous avons haul promo beauté Leclerc 2023 Oui c'est en ligne alors je voudrais vous remercier parce que Au moment où je vous filme on a plus de 600 vues Merci beaucoup C'est vrai que c'est une vidéo qui est très vue Pas forcément demandée puisque moi les commentaires sont fermés Mais c'est une vidéo qui est très appréciée Et je vous remercie beaucoup pour vos nombreuses visites Et à vos abonnements notamment suite à cette vidéo Je vous mets le petit lien là juste ici Si vous voulez cliquer et la voir Ou là je sais plus bref Vous verrez c'est inversé sur les écrans En top 2 nous avons Blissim mai 2023 La Dolce Vita Encore une fois c'était en vidéo sur Youtube et sur le blog En top 3 nous avons nettoyage de printemps 10 choses qu'on oublie toujours Là je vous fais donc une checklist de 10 choses A ne pas oublier lorsqu'on attaque son nettoyage de printemps On oublie forcément quelque chose Evidemment si vous avez d'autres suggestions N'hésitez pas à nous le signaler En top 4 Comment bien laver sa culotte monstruelle C'est vrai que moi je vous dis toujours Les avantages des culottes monstruelles Aussi des inconvénients Et de temps en temps Il y a un inconvénient qui est assez important C'est que votre culotte est encrassée Et il faut penser à la nettoyer en profondeur Et sur le blog d'ailleurs sur Youtube aussi Parce que j'ai fait un tuto Je vous explique comment on procède à la chose Et enfin au top 5 3 choses que je regrette dans ma maison Là c'était lié à la construction Aux aménagements qu'on a pu faire Dans ma maison Et qui n'ont pas forcément une bonne idée Et encore une fois C'est des opinions populaires Qui pour moi sont impopulaires Donc je vous remercie à tous Pour vos nombreuses visites sur le blog Tous ces articles ont des liens Evidemment tout est en barre d'infos Je vous laisse cliquer Les commentaires sont toujours fermés Par contre vous pouvez commenter sur le blog N'hésitez pas Vous pouvez également me suivre Sur Instagram Le-blog-blog-blog-catool Là vous pouvez checker Et vous pouvez voir les sorties Des articles qui sont déjà en ligne Sur le blog Et sur Youtube Merci beaucoup pour toutes vos visites Ça me fait chaud au coeur Aujourd'hui je vais vous présenter Un hall express Parce que j'ai pas grand chose Finalement à vous raconter Ce mois-ci je voulais vous faire Un nettoyage de clôture make-up Mais j'ai pas le temps Voilà ce mois de mai Je suis en vacances Et j'avais d'autres priorités Et Youtube n'est pas ma priorité Voilà c'est pas mon métier C'est pas mon travail Donc je vais me faire des priorités Sur autre chose Ne vous m'en voulez pas Du coup oui Je vous disais Lors de la promo beauté Leclerc Que je visais une marque en particulier Qui était à petit prix Enfin à petit prix C'est la marque La Provençal Bio Qui avait sorti une gamme de maquillage Et quelques produits soins Donc je suis retournée Je vous dis dans la vidéo Hall pour mon beauté Leclerc Que je ne s'étais pas sortie Au moment où je vous ai fait mis le hall Et là Bah c'est été Donc j'ai réussi à prendre quelques produits Je suis assez contente de mes trouvailles J'ai pas pris Le genre fond de teint Ou Ou bébé crème Parce que j'en m'applique pas Je crois qu'il y avait aussi des correcteurs Mais ça je n'en mets pas sur ma peau J'ai pas les prix malheureusement Mais il y avait au moins Moins 40 Ou moins 30% Sur les produits Voilà Donc je vais vous montrer globalement Ce que j'ai pris Ça je vous l'avais déjà présenté Mais je vous le représente J'ai pris un shampoing solide De 100% d'oril naturel Pour des cheveux sains et brillants Pour cheveux normaux Voilà Donc c'est un shampoing solide Ça dure un peu plus longtemps Qu'un shampoing en flacon Un peu plus longtemps Oui ça dure un peu plus longtemps Et c'est très Moi je trouve que c'est très efficace Perso J'ai des cheveux normaux Et Bah là vous voyez Je les lave une fois par semaine C'est pas ce produit Mais c'est un autre shampoing Je vous le présente sur le blog Il est très efficace Et il me tient Les cheveux propres Nickel Voilà c'est parfait Donc je voudrais tester celui-ci Voir ce que ça donne Je ne les ai pas passés Non plus en scanner Yop c'est que choisir Ce sera pour plus tard Je vous proposerai Un article dessus Bah l'année prochaine du coup Parce que le mois de mars Est consacré A la beauté naturelle Et bio Sur le blog Et sur Youtube Ensuite Bah ensuite Je me suis consacrée Au maquillage C'était vraiment Ce que je cherchais Notamment Les rouges à lèvres liquides Voilà Je pense qu'ils sont mat J'ai pris un rouge Évidemment C'est un peu ma signature Le rouge Et c'est le 140 Rouge de Rustrel Vous pouvez voir Ils ne sont pas ouverts Marqué Cosmétiques Nat EcoCert Blablabla J'en sais pas plus Je pense qu'on fera Un petit tour sur le site Pour voir Vraiment Les engagements De la marque Je ne sais pas du tout Si c'est clean ou pas Je vais les ouvrir Et vous montrer ça Tout de suite Au niveau de la pigmentation En tout cas Je ne vais pas partir En vacances avec Parce que je ne sais pas du tout Si c'est une tenue extra Et c'est vrai que c'est des rouges à lèvres Ils me sont très Chers Enfin très chers Non Chers dans le sens Où j'y tiens beaucoup Personnellement Je trouve que les packagings Sont très jolis Et j'ai également Le 110 Rose de Gassin Qui est plutôt Un nude Donc on va swatcher Ce rouge Qui est un peu brick Je trouve Ah J'en ai mis sur ma lettre Ça a une petite odeur Je trouve Quand même Il y a un petit parfum De De plante La texture Elle est assez épaisse Et c'est en forme De goutte Voilà Donc on va le faire là C'est assez pigmenté Et c'est très Oui c'est ça C'est un espèce de De rouge brick C'est le genre de couleur Que j'aime beaucoup Notamment en automne Parfait Et également Le Donc l'espèce de Bois de rose Nude Pareil C'est en forme de goutte Comme ça Et nous avons Voilà Ça c'est A peu près La couleur de mes lèvres Donc c'est parfait Ça ira très bien Le crash test J'ai hâte Ensuite J'ai trouvé un mascara Alors les mascaras C'est un peu Qui tout double Malheureusement Je vais pas l'ouvrir Pour pas Le gaspiller Et le perdre Plus vite que prévu Il s'appelle Mascara volume ardent Il n'est pas waterproof Il est juste Comme ça Je trouve pareil Que le bagage Est plutôt sympa Ensuite J'ai pris Un crayon noir Le crayon col Ça s'appelle C'est un crayon A tailler Voilà En bois Plutôt basique En soi Il y a pas C'est le sang noir Ardent Je sais pas S'il y avait d'autres couleurs Mais moi j'ai trouvé Que celui-ci Et le dernier produit Que j'ai pris C'est un blush Il est énorme Je sais pas si vous pouvez voir C'est le fard à joues Lumière D'ocre Ah j'espère qu'il n'y a pas D'irrisé Parce que quand on a La poignée Qui a des cicatrices C'est pas très joli On va aller voir ça Tout de suite Et j'ai la couleur Rose Faïence Numéro 2 Écoutez Avec cette couleur là Il en restait un Bah je l'ai pris C'est vrai que c'est rare Que je vous présente Des blushs Dans mes articles Mais en fait C'est parce que je mets Le plus Et j'aime beaucoup Certaines couleurs Je pense qu'il est Légèrement nacré Mais c'est pas non plus De ouf Non je vais pas le swatcher Malheureusement Parce que pour les photos Il faut pas Sinon ça abîme Le produit Et c'est pas très Professionnel Même si je ne suis pas Professionnelle Voilà ça c'était donc Les produits D'ensemble Hors prix Promo Ils coûtent Dans les 10 euros Voilà peut-être un peu plus Je sais pas trop Entre 10 et 15 euros Voilà ça s'arrête là Pour ce petit bilan Du mois De mai 2023 Vacances pour moi Toujours une semaine en mai Et quelques jours Par ci par là Ça fait du bien Amsterdam Cologne En Allemagne Très bien Voilà Rien à dire Il faut bouger dans la ville Nous on part toujours en mai Parce que c'est les périodes De fait ni trop chaud Ni trop froid Ni trop moche Normalement Je trouve que cette année C'est un peu compliqué Au niveau du temps Je sais rien Comme je disais À Madrid On se cramait Un peu Ça change Mais c'est comme ça C'est le jeu du temps J'espère que vous avez passé Un bon mois de mai Avec tous ces jours fériés Moi malheureusement Je n'ai pas cette chance Je travaille Mais je suis pénidou Donc c'est un mal pour un bien Ça paye mes futures vacances D'octobre Chacun trouve son bonheur Où il peut Et quant à nous On se retrouve pour le mois de juin Déjà Comme le temps passe vite On est presque à la moitié de l'année Pour le bilan de mois de juin 2023 Je ne sais pas ce que je vous présenterai Dans la vidéo Peut-être un décloteur quelque part Un espace de rangement Je ne sais pas Ce sera la surprise Et pour le découvrir Je vous invite à me suivre Sur le blog Sur Youtube Et sur Instagram Le blog de Katoun Et les blablas de Katoun Pour Youtube Et le blog de Katoun Sur Youtube Sur ce Je vous embrasse Prenez soin de vous Profitez bien De la fin du printemps Et du début Pardon De l'été Je vous envoie C'est à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz